Coucou tout le monde et bienvenue dans ma nouvelle vidéo make-up première impression. C'est vraiment un format que j'aime beaucoup vous faire, je pense que vous avez remarqué, il y en a pas mal sur ma chaîne parce que ça me permet vraiment de tester un produit et de vous donner mes réactions à chaud et je sais pas, je trouve ça intéressant. C'est des vidéos que moi j'aime regarder donc j'espère qu'elles vous plaisent aussi et c'est parti ! Alors dans cette vidéo je vais tester plusieurs marques il y a la marque Nude Stix qui est en vente chez Sephora la palette Born to Run d'Urban Decay, j'ai pas encore testé, des blushs Laura Mercier la Bamboo Glow d'Herborian, les nouveaux produits à lèvres de Nude by Nature l'highlighter de Kaleido Cosmetics, le mascara Bad Gal de Benefit enfin voilà, pas mal de marques donc c'est parti ! Bon avant tout je sais pas si vous voyez mais j'ai quelques petites imperfections que je vais camoufler avec ma Stop Spot de Guerlain c'est un peu mon essentiel quoi, enfin franchement ce produit il est génial Ah zut j'aurais dû mettre la Bamboo Glow avant bah écoutez c'est pas grave hein, on va la mettre après puis au pire si ça enlève un peu le produit Garin j'en remettrai par la suite Alors la Bamboo Glow d'Herborian, qu'est-ce que c'est ? C'est une crème à l'effet rosé ils disent que c'est une crème 2 en 1 qui allie hydratation et luminosité et que du coup on peut l'utiliser soit en crème de jour classique et ou en base de maquillage donc moi j'ai déjà mis mon aloe et mon huile, je vais l'utiliser en base de maquillage ce produit m'a été offert par Monoprix dans la box Parapharmacie j'en ai mis un petit peu, on va voir ce que ça donne, j'ai déjà tapoté ici alors typiquement j'aurais plutôt étalé mais bon vu que j'ai mis mon Stop Spot en dessous je tapote ça sent très très bon, c'est une texture très fine, j'ai l'impression que c'est un peu comme du sérum d'ailleurs ils disent une crème aqua gel à effet éclatant ça a vraiment un côté dewy, repulpant, un truc comme ça, très agréable pour le fond de teint je teste aujourd'hui le Nudies de Nudestick c'est un stick de fond de teint alors j'ai déjà fait des swatchs mais je ne l'ai encore jamais utilisé en fond de teint alors moi j'ai la teinte Light 2 qui je pense va être trop claire pour ma peau à l'heure actuelle bien que, encore une fois avec la lumière, de toute façon je suis super blanche mais c'est pas grave parce que j'ai aussi la 8 Deep 8 qui va me permettre de faire un contouring et un peu de bronzing donc ça devrait aller alors cette marque elle est vendue chez Sephora, je l'ai découverte au presse day et j'avoue qu'elle m'a beaucoup plu, ils font hyper attention à leurs ingrédients ils sont cruelty free et ils sont assez abordables en termes de prix et j'ai plus les prix en tête, mais apparemment c'est assez abordable packaging super pratique aussi, c'est un petit stick qu'on twist, ça prend pas de place et en plus ils viennent à chaque fois dans des petites boîtes alors leur parti pris c'est qu'on n'a pas un carton à jeter mais qu'on garde ces petites boîtes pour les réutiliser en plus c'est un petit miroir, trop pratique pour mettre ses trombones, pour mettre son rouge à lèvres avec ses petites pinces à cheveux, enfin je sais pas il y a plein de formats différents et je trouve que l'idée est chouette parce que pas de gaspillage bon après on est d'accord, ça serait encore mieux sans packaging si c'était juste vendu comme ça mais bon, on n'en est pas encore là donc ce stick, je vais me l'appliquer un petit peu partout et puis je vais venir estomper est-ce que je prends mon beauty blender ? je sais pas, en fait la texture elle a l'air super fine typiquement j'ai pas l'impression d'en être 3 tonnes sur le visage là je vais faire un peu aussi le dessous des yeux j'ai l'impression que ça laisse une pellicule très fine et en fait quand j'ai swatché le truc fou c'est que ça fait un fini un peu poudré donc je vais quand même essayer avec le beauty blender on va voir comment ça se fond mais je pense que, au doigt ça marche très bien aussi vous pouvez voir que c'est un peu trop clair pour moi la teinte alors au beauty blender ça fonctionne très bien ça s'estompe vraiment bien j'ai pas à étirer la matière niveau couvrant c'est médium je dirais je pense que je peux en remettre à mon avis typiquement sur les endroits où il y a des petites imperfections alors après c'est assez étonnant étant donné que là quand je touche ça ne fait plus du tout l'effet poudré que j'avais testé sur la main alors je vais retester sur la main sur la main ça fait poudré pourquoi sur ma tête ça fait pas poudré ? c'est peut-être dû à la bambou glow d'herboréon que j'ai mis en dessous avec l'effet très hydratant c'est peut-être ça parce que là j'ai l'impression en fait de juste avoir mis ma crème pas un fond de teint alors mon contour des yeux n'a pas l'air d'apprécier en revanche parce que je rougis un peu je sais pas si c'est juste l'application parce que j'ai une peau tellement sensible ça se trouve c'est juste le stick je sais pas toujours est-il que clairement il va me falloir un antiserme moi ça va pas me suffire en termes de couvrance pour l'antiserme ce qui disait qu'éventuellement on pouvait tout faire avec pour moi ça se rappelle pas on a une couvrance tout en restant assez transparent dans le sens assez naturel ça fait pas un masque mais ça unifie quand même vachement bien le teint faut dire qu'aujourd'hui je lui donne vachement de job parce que voilà il fait mes petits boutons bon alors pour le coup c'est pas une première impression mais je vais mettre l'antiserme Terskin Forever Undercover d'ailleurs j'arrive au bout j'adore c'est un de mes antisermes préférés depuis plusieurs mois et bah voilà c'est juste ce qui manquait à ce teint on va passer du coup au stick 8 deep pour faire un petit contouring alors j'ai un peu peur parce qu'il m'a l'air super foncé oui mais après apparemment il s'estompe très bien ouais il m'a l'air un peu foncé écoutez on va voir tiens on va en profiter pour faire un petit contouring de nez ça fait une éternité que j'ai pas fait ça mais bon c'est le moment je vais commencer par estomper en dessous comme ça si je me foire ça se verra pas trop alors ça s'estompe très très bien franchement ça s'estompe super bien puis la couleur enfin voilà ça va très bien en fait c'est vrai que ça c'est une étape que je fais pas souvent le contouring crème parce que moi j'ai un crème parce que moi j'en fais enfin contouring branding parce que là c'est plutôt du blonding mais c'est plus pareil c'est fini moi j'en fais en poudre vous savez mais c'est vrai que le faire en crème d'ailleurs j'avais fait un make-up tout crème où je vous parlais de ça le faire en crème en dessous ça permet d'une part d'être plus léger au niveau de la poudre donc moins on a de poudre sur le visage moins ça fait un peu cakey et paye tout il faut choisir des poudres assez fines etc et puis en plus ça renforce un peu votre bronzer ça le fait tenir plus longtemps donc une fois que la poudre elle part vous avez toujours la crème un peu en dessous alors de la marque j'ai également un highlighter ils disent Illuminati voilà donc c'est pareil anti-stick alors d'un côté il y a l'highlighter et de l'autre il y a un pinceau pour estomper mais qui est assez dense je sais pas j'avoue que le pinceau je le sens pas trop j'ai peur que ça déplace tout ce qui est en dessous même le stick j'ai peur qu'en le mettant ça redéplace encore tout ce qui est en dessous vous savez j'ai pas trop l'habitude moi d'utiliser que des teintes crèmes c'est pour ça que vous avez fait un make-up sur le sujet je crois que c'est intéressant mais on va y aller je vais tapoter plus tôt on va voir alors cet highlighter pour l'avoir swatché attendez je vais vous le montrer est-ce qu'on va voir quelque chose on voit rien ah si là là on voit un peu en fait il fait un glow très naturel qui se voit quand même mais ça fait un côté naturel je sais pas comment dire c'est pas naturel dans le sens c'est très léger c'est naturel dans le sens le résultat du glow est vraiment ça fait pas pailleter ça fait pas satiner peut-être mouiller un peu je vais en mettre que sur les pommettes parce que de toute façon en soi je vais me poudrer donc à mon avis il va pas rester grand chose du glow c'était juste pour vous montrer par contre si vous poudrez pas bah pour le coup c'est parfait parce que ça fait un joli petit glow d'ailleurs j'aurais limite pas besoin de poudrer mais moi le problème c'est que si je poudre pas mon teint ne tient pas genre du tout donc on va poudrer pour mon teint je vais utiliser la Beauty Bakery que j'adore voilà je la trouve très très bien elle est fine elle se voit quasiment pas je l'aime vraiment beaucoup et donc cette marque là vous pouvez la retrouver chez Philunique elle est très très sympa en plus les packs sont super choux là par exemple elle s'appelle Farine et elle venait dans un petit pack en papier type Farine et alors là j'en ai pris une tonne sur mon pinceau comment on fait dans ces cas là j'essaie de taper sur le tamis mais on s'en va dire ça part pas trop donc on va y aller en mode très très léger donc je sens au toucher par contre qu'il faut que je poudre vachement plus que d'habitude sans doute parce que j'ai utilisé plusieurs textures crème en fait tout simplement je vais poudrer mon contour des yeux avec mon suspense oui là on n'est pas dans les premières impressions mais je n'avais pas des premières impressions de tout et donc je poudre avec cette poudre lumineuse et super fine pour le bronzer poudre je vais utiliser la petite palette Dior Backstage et je vais mélanger les deux couleurs du bas la plus foncée et la plus claire pour me faire un petit truc un peu sur mesure c'est le but de ces palettes de pouvoir faire sa patouille je vais en profiter pour mettre un petit peu de baume de rose baume à lèvres by Terry qui sent trop bon retour aux premières impressions avec les blushs de Laura Mercier j'ai reçu la teinte peach et la teinte sangria et franchement ils ont l'air trop jolis je ne connais pas du tout les blushs Laura Mercier alors lequel je mets non je sais je mets le peach je le trouve trop trop beau le sangria aussi mais ah je ne sais pas en fait j'aime bien les deux vous savez quoi folie j'ai envie de mélanger les deux on va voir ce que ça donne je vais d'abord appliquer le peach que je vais appliquer du coup là oh la vas-y on est pigmenté je le mets un petit peu partout le peach hop en virgule un peu comme ça il est trop beau il est lumineux écoutez j'adore je le trouve trop trop beau et je pense aussi que le fait peut-être d'avoir mis l'highlighter nude sticks en dessous attendez nude sticks si c'est ça peut-être que ça accentue un peu plus le glow du blush Laura Mercier alors est-ce que je vais pas tout ruiner avec le rose en fait ce que je voulais faire c'est de mettre un peu plus de rose ici c'est la première fois que je fais ça on va le voir il a l'air très joli aussi parce qu'en fait on dirait un vieux rose mais une fois qu'on l'utilise il fait bonne mine enfin qu'on le swatch moi j'ai juste swatché je vais pas t'idée donc je vais le mettre juste ici alors je sais pas si vous voyez bien si vous voyez bien alors on dirait pas comme ça mais il est très très pigmenté on va estomper un peu parce que là comment vous dire que je suis je suis bien blushée mais en même temps comme je vous dis souvent quand je mets le blush et ben après il disparaît donc je vais rester comme ça et on verra au pire j'estomperai j'estomperai après en tout cas j'aime beaucoup les deux couleurs mélangées celui-ci aussi je lui trouve un petit glow écoutez j'ai bien fait de pas faire de contouring ça aurait été un peu trop je pense ensuite l'highlighter c'est le Kaleido Cosmetics d'Astrolite ou alors c'est le Astrolite de Kaleido Cosmetics je crois que c'est plutôt ça celui-ci je l'ai reçu dans une glossy box et j'ai eu un coup de coeur en fait il est ben rose gold voilà je vais vous faire un petit swatch enfin il est super lumineux et quand je l'avais swatché justement je l'avais attendu un peu il a complètement séché il ne bougeait plus donc j'ai super hâte de tester ce produit alors ce que je vais faire dans un premier temps c'est que je vais y aller mollo je vais en mettre sur ma main et je vais frotter mon beauty blender dessus et ensuite je vais venir tapoter mon beauty blender parce que j'ai un peu peur de l'appliquer directement enfin il m'a l'air suprapigmenté quoi donc alors comme ça on a un résultat assez naturel ok donc je suis rassurée ça se fait comme ça pas trop mal maintenant je vais essayer à la méthode voilà un peu un peu on y va et on croise les doigts quoi alors j'ai bien fait de mettre sur mon beauty blender étant donné que je trouve que ça s'estompe bien moins sur la peau je galère un petit peu plus j'ai l'impression qu'on voit un peu l'endroit où j'en ai mis ceci dit ça se voit plus comme ça alors je vais essayer de faire juste un petit trait et déstomper très très vite il est vraiment super beau et puis alors au beauty blender comme ça ça se fait bien finalement quoi je vais en mettre un peu un cheveu sous mon arcade sourcilière est-ce que vous voyez attendez je vais me rapprocher un peu je vais même zoomer un peu regardez comme il est lumineux donc après je l'estompe il est un petit peu foncé pour moi il fait un peu voilà rose gold un petit peu foncé mais ça va franchement ça va bon et bien je suis très agréablement surprise par cet highlighter je pense honnêtement que ça va être une vraie galère à appliquer alors c'est pas comme je vous l'ai dit très rapide très facile mais très beau je crois que je vous l'ai pas dit bah si je vous l'ai dit quand il sèche il sèche complètement genre il bouge plus je pense qu'on peut tout à fait l'utiliser en ombre à paupières et à mon avis ça ne file pas du tout mais je vais pas le faire puisqu'aujourd'hui nous allons tester ensemble la Born to Run d'Urban Decay je vais peut-être juste faire mes sourcils vite fait avant je vais utiliser la petite palette de Dior Backstage en mélangeant un petit peu les deux couleurs je suis en train de faire ça dans mon grand miroir je vais approcher un petit voilà bon alors je me rends compte que la highlighter sous l'arcade sourcilière il est quand même un peu foncé j'aime beaucoup cette petite palette de Dior parce qu'elle est super facile à utiliser je vais fixer tout ça avec la petite cire donc moi je prends le même pinceau et je passe comme ça pour fixer un petit peu les poils donc comme je le disais nous allons passer aux yeux avec cette magnifique palette la Born to Run d'Urban Decay qui est typiquement pour moi une palette automnale avec des couleurs dans les verts bleus et les orangés prunes tout ce qu'on veut moi c'est vraiment des couleurs que j'adore porter en automne il y a un mélange de mat et de satiné pailleté presque ils sont magnifiques j'ai fait des micro swatchs avec mais c'est tout j'ai résisté pour tester avec vous alors vous avez été super nombreux à me proposer de tester les verts qui sont très jolis et c'est vrai que je crois pas avoir fait déjà beaucoup de make-up dans les verts et avec je pense qu'on va partir sur les orangés alors pour le coup il y a un miroir et ça c'est drôlement pratique bon je vais commencer par faire un petit creux avec Reef qui est un caramel vous savez c'est souvent ce que je commence à faire du moins quand je fais des make-up chaud et c'est vrai qu'en ce moment je fais principalement des make-up chaud je sais pas c'est peut-être dû à ma couleur de cheveux ensuite on y va avec le verre foncé Wanderlust qui a l'air sublime est-ce que je le mouille j'ai peur qu'il y ait beaucoup de chute je crois que ça va pour l'instant je fais ça si vous voyez bien je le mets vraiment que en coin externe et je tapote je ne suis pas je tapote vraiment je vais prendre le marron foncé il est où là punk avec un petit pinceau crayon pour faire un peu le creux et mélanger un petit peu ma couleur de transition et mon vert et puis accentuer un peu le petit creux alors ce punk est surprenant parce que c'est un chocolat mais j'y vois une pointe de prune il est très très beau là je vais prendre le baja qui est vraiment un rouille et je vais venir l'appliquer au niveau de ma couleur de transition enfin entre ma couleur de transition et le marron un peu pour accentuer le côté chaud je prends un autre petit pinceau plat et je vais prendre le Big Sky l'autre vert bleu j'ai envie de dire il est un peu entre les deux et pour le coup je vais venir l'humidifier avec comme d'hab le Makeup Fixing Spray de ModaZound pourquoi j'utilise celui-ci est quasiment que pour fixer mon comment dire les ombres à paupières sur les pinceaux simplement parce que je trouve que pour le teint il y a mieux donc j'utilise pour ça et donc là je viens continuer mon verre sur la paupière mobile en débordant un petit peu sur l'autre verre alors c'est assez surprenant parce qu'en fait dans la palette il fait très très clair et sur les yeux pas vraiment genre on dirait que c'est à peu près le même verre c'est un peu décevant pour ce verre là je vous avoue mais c'est pas grave en fait c'est à peu près la même intensité que l'autre avec un léger reflet un peu bleuté il y a un foncé et un clair on est d'accord que sur les yeux moyen pour le rat de cil je vais prendre le radio qui est à côté alors comme ça dans la palette j'ai un cheveu qui me chatouille je dirais que c'est un verre d'eau foncé on va voir ce que ça donne sur la peau je vais l'humidifier et donc je vais faire un petit rat de cil avec il ressort un petit peu plus bleu mais non c'est quand même pas mal un cheval entre le bleu et le vert je vais reprendre un petit peu du baja du rouille pour insister légèrement et descendre un petit peu à ce niveau là d'ailleurs je vais peut-être prendre un pinceau un petit peu plus petit voilà pouvoir le faire sans m'en foutre partout sur les joues je vous ai rapproché plus parce qu'en fait je pense que j'étais trop loin vous n'avez pas dû voir grand chose donc voilà je pense qu'on voit mieux je vais prendre le breakaway qui est un champagne beige un peu irisé pour éclaircir un peu sous mon arcade sourcilière parce que du coup avec l'highlighter de tout à l'heure qui était un peu de la même couleur qu'ici enfin ça se chevauche un petit peu voilà pour les ombres à paupières de la palette Back to Run d'Urban Decay je ne sais pas ce que vous en pensez mais moi je les trouve magnifiques ces couleurs même si parfois un peu mensongères par rapport à la palette mais ça n'empêche que ces verts là ils sont magnifiques pour le coin interne j'ai envie de tester ce petit Scandalize Brow et Liner Cajal de Rimmel alors normalement c'est fait en effet pour couvrir même les sourcils donc ça doit être très couvrant mais moi je choisis de l'appliquer en coin interne donc c'est un doré un peu froid c'est la teinte 02 Hypnotic Gold je ne l'ai encore jamais testé je la remonte un petit peu écoutez c'est très joli et j'aime beaucoup ce crayon franchement il faudrait que je le teste dans les sourcils mais en tout cas en coin interne ça marche très bien je vais passer au mascara avec le Bat Gal de Benefit alors je l'ai testé une fois c'est pas en soi une première impression mais je l'ai testé juste une fois très rapidement juste en mettant une petite couche comme ça donc ça lui faisait pas honneur mais déjà je l'ai trouvé top donc on va le tester vraiment en situation avec recourbage de cils donc c'est toujours mon recourbe de cils MAC je vais fixer la courbure avec le double fixe mascara de Clarins ça c'est quelque chose que je fais très souvent quand j'utilise un mascara qui n'est pas waterproof et dont je ne connais pas vraiment le pouvoir de tenue de la courbure la plupart du temps quand un mascara n'est pas waterproof il ne tient pas la courbure dans le sens où moi mes cils si je les laisse comme ça ils retombent la courbure de mon recourbe de cils ne tient pas déjà regardez cette brosse comme elle est souple c'est impressionnant et du coup elle prend vachement bien les cils alors j'avais vu en mettant ma petite couche la dernière fois qu'il avait tendance un peu à faire des paquets mais moi ça ne me dérange pas parce que déjà c'est pas grave si j'ai un petit paquet ou deux et au delà de ça parce que j'utilise aussi un mascara vide derrière pour enlever et si on en met trop au gros paquet donc c'est pas grave mais franchement une couche c'est impressionnant non ? je ne sais pas si on voit bien alors il est parfait pour les cils du bas parce que ah l'erreur de débutante c'est pas grave donc oui il est parfait pour les cils du bas parce qu'il est très fin enfin la brosse est très fine du coup on risque pas de s'en mettre partout finalement la deuxième couche me sert à bien ouvrir mes cils et pas à recharger vraiment les cils souvent c'est ça pour moi la deuxième couche c'est plutôt recharger parce qu'il n'y en avait pas assez sur la première couche bah là clairement il est bien laissé de mettre hier ce mascara avec une couche est génial puis alors avec deux bah encore mieux je vais attendre que ça sèche complètement pour venir enlever mes petites bavures et je passe au deuxième oeil je vous retrouve juste après voilà c'est fini pour le mascara je vais juste ajouter un peu de crayon call dior dans ma muqueuse l'intense call pencil d'ailleurs qu'il faudrait que je taille et je vais en mettre aussi dans la muqueuse supérieure on va continuer avec les lèvres et avec la marque nude by nature c'est une marque vendue chez Nocibe et donc qui est sans pétrochimie donc ça c'est chouette ils ont sorti plusieurs produits lèvres il y a un crayon qu'on va tester une base qu'on va tester enfin que je vais tester il y a un rouge à lèvres crémeux lumineux il y a un gloss qui est très pigmenté un mascara pas du tout un mascara pour les lèvres un rouge à lèvres mat crémeux qui me tente beaucoup et un petit baume à lèvres qui est ma foi quand même assez pigmenté je vais déjà commencer par la base donc qui va venir lisser les lèvres et en plus qui empêche le rouge à lèvres de filer j'enlève un peu mon baume et on y va elle est incolore ensuite le petit crayon celui-ci c'est la teinte rose et alors il est un peu satiné il est très joli je suis désolée je peux pas parler voilà et un petit coup à l'intérieur quand j'utilise du crayon coloré je fais toujours ça simplement parce que souvent le crayon reste quand le rouge à lèvres part donc ça garde une teinte finalement sur les lèvres et comme vous voyez cette teinte est vraiment très jolie limite je pourrais tout à fait porter que ça d'autant que la base nous apporte un confort j'ai l'impression d'avoir un rouge à lèvres et pas juste que du crayon alors j'étais parti pour utiliser le mat qui a une teinte un peu rosée et très proche finalement du boy c'est rose quartz à mon avis c'est à peu près la même chose donc je vais utiliser ça donc il dit que c'est un mat crémeux donc je pense que le rendu doit être à peu près semi mat il est un peu plus clair que le crayon il est un peu plus rosé aussi j'ai l'impression que le crayon mais c'est une très jolie couleur alors après en termes de rendu je pense qu'on est vraiment sur du semi mat il est hyper agréable après il y a aussi la base le crayon mais on n'a pas l'impression d'avoir un mat sur les lèvres on a l'impression d'avoir un rouge à lèvres classique donc plutôt cool allez on finit avec un petit coup d'all nighter de Urban Decay j'arrive un peu à la fin et voilà donc le make-up final qu'en pensez-vous ? et vous vous rappelez quand j'avais une tonne de blush franchement moi je trouve que là ça va très bien donc comme quoi il y a vraiment un mystère de mon blush qui... ou alors c'est peut-être le fait qu'après je sois maquillée ça se voit moins je ne sais pas est-ce que vous ça vous fait ça aussi vous avez le blush qui disparaît je suis vraiment amoureuse de mon vert sur les yeux j'aime trop trop cette couleur c'est quelque chose que je ne fais pas souvent et franchement j'aime trop et vous qu'est-ce que vous en pensez ? oseriez-vous le vert sur les yeux ? souvent on me demande moi j'ai les yeux bleus quelle couleur me conseilles-tu ? franchement je vous l'ai déjà dit et je vous le redis utilisez les couleurs dont vous avez envie celles que vous aimez celles avec lesquelles vous vous trouvez jolies il n'y a pas de règle quoi c'est fini on peut utiliser du bleu sur des yeux bleus on peut utiliser du marron sur des yeux marrons et du vert sur des yeux verts on s'en fiche sur ce j'espère que vous avez passé un bon moment en regardant cette vidéo et si c'est le cas n'hésitez pas à me le dire en commentaire me dire ce que vous pensez des produits si vous en avez testé ou pas si vous avez envie d'en tester ou pas et puis n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à me laisser un petit like ça me ferait super plaisir moi comme d'hab je vous fais des gros bisous en attendant la prochaine vidéo